Bonjour, je suis très ravie de vous parler aujourd'hui parce que quand on a vous, votre dernier film à Cannes avec mon collègue, c'est un des meilleurs films du Festival de Sant'Anne, peut-être même le meilleur et ça mérite la Palme d'Or. Alors, qu'en pensez-vous de l'accueil du film à Cannes ? Non, moi j'étais content parce que c'est effectivement, je pense qu'il y a certains qui disent qu'un journaliste a beaucoup apprécié les films et tout ça c'est important parce que c'est des gens qui comprennent exactement quels étaient les objectifs, la raison d'être du film et certaines choses qu'il y a à l'intérieur. Alors, moi je pense que pour l'écrit que j'ai lu, ça a été très bien compris et ils ont voulu vraiment les petits détails qu'on a mis dedans. Alors, mais à partir d'ici, c'est grave, et puis ça s'est réjoui, c'est un peu du jour de l'hasard, mais c'est pas si grave, on n'avait jamais ni l'impression, ni l'attention du passé ou plus, on était tout focalisé sur le film, mais c'est tout. Et vous pouvez nous parler de la genèse de ce film, comment, où est-ce que vous avez donné l'idée de départ, comment vous avez construit le scénario que vous avez fait ? Bon, il y avait de départ, c'était de faire un film en français, en France, et sur un sujet contemporain. Et je me suis dit, bon, peut-être la politique, c'est un sujet très actuel, il y a toujours besoin des infos, il y a peut-être cette espèce d'écart qu'il y a entre un vrai pouvoir pas toujours visible, et la vie des gens plus normaux, alors, non, je pensais que ça serait un bon sujet, et en même temps, je me suis dit qu'il fallait le faire dans un décor un peu exotique, parce que la mise en scène, le côté plastique du film, moi je voulais éviter les photos bourgeois et les tourner dans des intérieurs, dans des villes européennes, alors, je voulais, comme dire, ouvrir ces sujets, mais d'une esthétique un peu, je ne dirais pas contradictoire avec les sujets, parce qu'il y a aussi que la politique avait entoussé les pays, etc., mais, je ne sais pas, il faisait un petit peu des contrastes qui étaient plus séduisants du poids des vaux plastiques. Alors, avec le mélange, c'était ces deux éléments, c'est le scénario, il faut toujours, après c'est le tournage et le montage qu'il essaie. Et c'est une idée que vous aviez, vous pouvez l'entendre ? Non, 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 maintenant, je vais aussi faire une action, j'ai aucune idée, j'avais plusieurs idées pour des options, mais que finalement, je n'aime pas répondre aux idées anciennes, c'est-à-dire que si un film n'est pas fait, c'est pour une bonne raison, pour un moment, et je suis obligé à faire un film, et que le scénario n'aie aucune idée avant la fin d'année, Et comment vous avez choisi l'homme de la Magenella qui a très bien une bonne interprétation ? Et comment on voulait le diriger ? On choisit avec ses acteurs, c'est un peu « toi tu choisis » mais c'est à la fin eux qui décident, alors c'est eux qui choisissent à toi. Mais non, c'est vrai que je l'avais vu dans une autre film à Kang, je connaissais les gens, mais ça faisait longtemps que je ne voyais pas le film. Mais quand j'ai lu, j'ai pensé, après on faisait une liste avec des amis, avec des possibles… Parce que comme il n'a pas dit « oui » tout de suite, on avait besoin de plan B. Et on faisait des listes très longues, des possibles plan B. C'est à la fin, il me disait « non ». Mais c'est vrai qu'il n'y avait qu'une autre alternative qui m'intéressait. Alors j'ai insisté beaucoup, mais à la fin, il y a des bruits, il y a toutes ces relations. Après, pour être dirigé et tout ça, ça prendrait trop le temps de dire, de raconter ça. Parce que j'ai travaillé un peu mal à ma masterclass, mais chez Cacteur, chez Ressent, chez Boman, la Maman K, ma façon de travailler, a une méthodologie différente. Alors, pour me dire que moi je m'adapte, je m'adapte et je souffre l'inspiration des accords. Surtout que Bruno Magimel est un acteur professionnel français, et vous l'avez mis à côté de certains d'autres acteurs, peut-être pas professionnels. Et comment il a travaillé avec les autres ? Non, il a travaillé avec les autres. Parfois, ils sont plutôt plus à l'aise de travailler avec des professionnels, mais c'est pour Pérez. C'est parce qu'il sort déjà ce qu'il va rencontrer, rencontrer avec un professionnel, avec quelqu'un non-professionnel, c'est un peu difficile de prévoir. Mais c'est une question de Pérez, de ne pas vouloir être dans un terrain un peu plus incertain. Mais à part de ça, lorsque la décision est prise, il doit jouer avec les autres acteurs que j'ai décident. Après, ils s'adaptent. Pacific Chan, les tourments sur le livre, c'est deux titres différents. Pourquoi ces deux titres ? Non, je ne sais pas. C'est celle des distributeurs, on peut laisser un titre français et l'autre c'est un titre international. Pacific Chan, c'est un film philosophique et à la fois politique. Et vous gardez une certaine distance par rapport à la politique ? Vous voulez dire moi-même ou dans le film ? Vous, en tant que scénariste ? Oui, parce que c'est la clé. Il faut n'avoir aucune idée. Si tu as des idées ou des préjugés par rapport à la politique ou non. Et moi je suis chancé parce que j'ai fait partie d'une génération qui n'avait plus eu, qui a vu qu'il n'a vécu aucune forme d'idéalisme. Parce que je suis né en 1975, les années 60 sont finis. Tous les autres pays sont finis, alors ça donne une perspective. On a vu que la chute, en fait, de toutes les illusions des années 60, et comme les idéaux des années 60 sont trahis en général pour tout le monde, soit des jeunes de droite et de gauche. Alors, et comme le capitalisme a monté sans arrêt, et comme les différences entre riches et pauvres, c'est ce qui est augmenté aussi. Alors, c'est la seule perspective que j'ai, j'ai aucune question. Mais en plus c'est ça aussi. Il va dans les Unis, les étudiants, les pauvres mecs là, ils sont exploités, ou colonisés, ou blablabla. Moi je me fous, je vois là et... Moi je vois là, je vois là et je regarde ce qu'il y a, j'ai aucune préjugée favorable aux habitants de l'île qui m'ont été colonisés, j'ai aucune. Parce qu'après, j'étais rendu compte qu'ils avaient un argent plus que les autres, non, qu'ils avaient un argent. Tout est plus complexe, tout passe pour l'intimité. Alors c'est bien de ne pas avoir des idées fixes sur la politique. Mais aujourd'hui, il est mort, non, le président... Il s'est signé le président du Japon, vous avez vu. Ah oui, oui, un assassiné à un président du Japon. Et je sais pas, c'est un dominer, une nouvelle idée, je sais pas. Et puis ça, c'est pas que j'ai vu. Mais la part de ça, je sais, les gens s'est fait des années. Je suis perdue déjà pour les ministres. Ah non ? Je suis un grand perdue déjà pour les ministres. Je suis perdue aussi, je sais. Et à mes quatre, je pense, c'est une oligarchie. Là où je vais essayer de me faire. Dans le film, vous montrez l'évolution du personnage d'Omage-Hemel. Il reste un détachement sur sa pensée bien plus profonde qui prépare. Et vous montrez un en plein de conditions, mais aussi une église. Est-ce qu'il y a de vous en lui ? Je sais pas. C'est un question difficile à poser. Je m'imagine. Je sais pas. Quand je fabrique le film, je sais qu'une façon assez libre, c'est la fin du film qui arrive, peut-être, un petit peu de signification. On montre les films, on parle jamais à ce que le film dit. Sur les significations de certains essais, de certains personnages, on parle jamais à ça. Alors, je sais pas non plus qu'est-ce qu'il dit exactement sur le personnage, qu'est-ce qu'il est là, comme pourrait dire, la idéologie du personnage. Même maintenant, j'ai regardé les films et j'ai des moments où je ne ferai rien. Alors, après comparé avec moi, moi, je vous ai dit, c'est la quinoa. 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 Ça vient d'où ? Est-ce que vous aviez déjà un texte, peut-être écrivé avant ? Ou est-ce que même vous étiez juste dans le film ? Oui, je l'ai écrit un texte avant, mais dans ce cas ça a été un peu introduisé. Et moi, j'ai réfléchi un peu depuis plusieurs au숙, avant de commencer ce qu'on pouvait développer. Et là, j'ai décidé de check d'un écartement. C'est qui qui va jouer, que ça va faire pour des raisons de production quoi que frais. Ça fait bon on prévoir un peu. En général, je peux faire des valeurs. Oui, j'ai une espèce de stock ou de base d'idées possibles, mais après c'est le moment de les adapter à l'inspiration de l'acteur, à la conspère, à l'ambiance qu'il y a dans les tournages et profiter de quel est le meilleur de toutes ces idées, de tout ce stock, de dialogue, etc. Quelle est la meilleure pour ces moments-là concrets ? Et c'est ça que je suis assez bon pour décider et pour faire. L'ouverture de films se passe dans une voie de l'ambiance, et c'est là où l'intriction est en place. Pourquoi c'est tant bon ? Parce que c'est un peu décalant, mais moi j'aime ça. C'est déjà l'image un peu des ex-colonies ou de cette espèce d'héro. C'est un peu exotique. C'est quoi qu'ils ont besoin, c'est un symbole d'une certaine forme et des décalants. C'était un peu provocatif aussi, décrocher un peu avec les... C'est qu'avec l'aménagement français, le rôle intérieur, moi j'aime ça. Pourquoi vous avez fait le choix depuis quelques années de faire des films en France et en français ? Parce que c'était plus pratique et parce que ça m'intéressait beaucoup pour certains aspects de la culture française, notamment certains éléments de son esclaves et de sa littérature. Et ça commençait comme ça et maintenant, bon, j'ai déjà embarqué dans les marches. Je veux faire des films en Spagne, dans le catalan, c'est vraiment difficile. Il n'y a pas le respect qu'il y a en France pour le système d'acteur. Moi, je suis coproducteur, c'est la coproduction, et je fais à partir des coproductions en espagnol, mais en même temps, c'est un peu moins séduisant, un stimulant de faire des films en espagnol. Je comprends pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre vos techniques, de travailler avec des acteurs, des enseignants, etc., de réaliser des films en espagnol et en France? Oui, la différence, c'est que c'est tout de plus réglé en France. C'est les oreilles et tout de plus. Il y a une petite flexibilité. Il y a une petite flexibilité. L'espagne est un peu plus grande. Ici, on fait moins de flexibilité au niveau de l'air. Ça peut poser des problèmes. Parfois, avec des acteurs, si l'acteur arrive en retard, on va pas ennager la journée. Les techniciens vont finir. Voilà. Parfois, il y a des problèmes. Parfois, parce qu'on est en fin de journée, et là, il y a des moments, comme je vous le disais, où l'acteur est vraiment inspiré et il faut aller. C'est un peu dommage. Alors, on connaît un autre cinéaste espagnol qui a fait ce choix-là de réaliser des films en France. C'est juste une nouvelle. Aimez-vous ce cinéma? Oui, beaucoup. Surtout, on l'occupe de son cinéma. C'est vrai que c'est une espèce de figure unique. On ne s'est pas inspiré d'une autre personne, je pense, et il n'a pas inspiré d'une façon proche à un autre réalisateur. C'est complètement isolé. Mais c'est ça qui m'a appris de valoir à son cinéma. C'est tout le monde. Un comportement unique, singulier. C'est un comportement unique, c'est un comportement unique. Oui, oui, c'est un mouvement bien rare. Parmi les intérêts espagnol, c'est tout. D'une manière générale, vous pouvez citer les sources d'inspiration de votre cinéma, de son littérature ou autre? C'est plutôt ma propre vie. Parce que je suis là, les Dijon, le Dijon et le Dijon, et tout le monde, et j'ai fait un peu ce que les autres personnes décident. Je décide, moi-même, presque jamais, je demande à les gens qu'est-ce qu'ils voulaient faire, moi je fais ça, je fais ça, et après les gens me disent, un peu, moi je m'adapte, et aussi la fonction des inspirations c'est un peu comme ça, des rencontres fortuites, ou des idées qui arrivent, qui tombent au ciel, qui tombent au tout. Mais je sais, évidemment, de la lecture, mais ça se trouve aussi de lecture en pleurs, et je vois ce que je veux dire, en ce qui je veux dire, dans une logique du travail, dans une logique, dans une progression, moi j'adore ça parce que tout le monde le système est basé sur la action de progression, tous les biens, moi je pense que le cinéma, c'est fait, c'est de mieux fait avec un même mécanisme de destruction, c'est une création progressive, parce que c'est simplement que la caméra capte, qui compta, alors tout ce qui est fait d'une façon trop consciente, c'est une expérience de mieux. Et c'est qu'on s'est passé ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il m'a fait partie avec dei sing glucosac Чemin etượngChy s'inramos. Mais j'ai vu dans ungruppe quote, mais je n'ai pratiqué ça par rapport aux dones. J'ai regardé des cinémas classiques maintenant, j'ai toujours pu prendre nue, et maintenant, on essaye de faire « l kevola ras avec les autres lits ». Et je vois que les contemporains, les gens que j'aime bien, que je sais qu'ils font des remarques. Ils sont passionnés, intéressants, et c'est ça qui m'explique plus que l'esprit du cinéma. J'ai déjà assimilé, il n'y a pas besoin de revenir. D'où vient aujourd'hui le goût de l'expérimental du cinéma ? Oui, de trouver la décherche et de trouver l'originalité. Il n'y a plus d'une autre raison pour faire deux images. C'est une origineuse, on ne l'a jamais vu à moi. Pourquoi vous aimez la lenteur ? Et la longueur, c'est définitivement des formats longs ou des fois très longs ? Je ne les formulerai pas comme ça. Je dirais que pour les films que j'ai fait, et pour les utilisateurs, on a une vitesse correcte pour ce qu'il faut voir. Alors, ce n'est pas pour un début, c'est la bonne vitesse. D'accord. Parce que c'est le début, d'abord c'est le début de toute une espèce de recherche esthétique, c'est vraiment impossible, incroyable, avec l'artifice total, etc. Et après je vais appuyer dans les autres films. Dans tous les films, avec un degré plus ou moins fort. Et aussi pour des raisons personnelles, parce que c'était en fait une façon très joyeuse, très inspirée. Et ça combinait une espèce de relation personnelle entre les deux acteurs principaux, qui venaient de très loin, dans les tournages de Nantes de Cavaliers. Et alors, dans la fiction, c'était la clôture de cet amitié, parce qu'un personnage d'acteur est mort juste après. Mais c'est surtout pour les raisons esthétiques. Pour les raisons que ça rouge, une vingtaine de possibilités, incroyable dans notre cinéma. Est-ce que vos films, surtout vos premiers films à la période espagnole, sont construits de façon qu'ils reflètent l'un et l'autre, ou qu'ils répondent l'un et l'autre ? Par exemple, le duo des deux acteurs, où l'on aurait des caménieurs, on les trouve dans les autres films, comme le film qu'on a vu hier matin, c'était un making-off. Est-ce qu'il y a des liens vraiment profonds entre ces films-là ? Oui, parce que c'est naturel. Tu sais, il y a beaucoup de réalisateurs qui ont travaillé souvent avec les mêmes acteurs. D'abord, ça peut donner une confiance, mais en même temps, ça donne, je ne sais pas, un sens de profondeur, parce qu'il faut ajouter des couches chaque fois. Et, je ne sais pas, il y a une intensité supérieure du travail chaque fois avec une artère différente. Il y a des résonances qui arrivent de façon naturelle, d'un film à l'autre, à cause de ça, le choix des artères qui préparent son travail. Je pense que c'est naturel aussi de le faire de cette façon, parce que c'est un peu plus personnel, c'est un peu moins professionnel, de faire des produits avec un père qui décide, comme un père. qui décide, Justement, ce making-off, ce n'est pas un making-off de Hondo de Cavalera, parce que vous l'avez réalisé après, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu six ans après. D'accord. C'est un peu six ans après. Oui. Et c'est censé être le making-off de ce film, alors que c'est le making-off d'un autre film? Il y a cet aspect du film, dans le film, dans un abîme? Oui, 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 c'est... Oui. En fait, c'est plus sophistiqué que ça. C'est le making-off d'un film, parce que tu vois qu'il y a des plus de son, un peu bizarre, déjà, du point de vue de la perspective, mais tu ne vois jamais les caméras. Alors, petit à petit, tu te rends compte que les films qui sont en train de tourner, parce que tu pensais que tu voyais le making-off d'un film, tu te rends compte que, en fait, c'est le making-off d'un film qui tient en train de voir, c'est le film qui tient en train de voir, alors, c'est le making-off de son propre film. Le making-off d'un film. Le making-off d'un film, mais le making-off d'un autre. Et, comme je disais, ça s'appelle un joker, parce qu'il y a beaucoup d'ambiance qu'il y a rien. Un joker, qui te plaît à prière, tu tourner films. On peut penser que ils sont en train de tourner, n'importe quel film que j'ai fait, parce que l'esprit est le même. Et est-ce que c'est vraiment comme ça, le making-off d'un film ? Oui, oui, oui. C'est comme ça. C'est encore plus drôle. Parce que, comme ça a évolué, c'est encore plus tendu, plus drôle, tout est plus amplifié dans les réprétences. Tu sais, le côté, ça, le côté violent, tendu, c'est plus violent, le côté joyeux, c'est plus joyeux, le côté ludique, c'est plus ludique, le côté risqué, alors c'est comme ça, mais pour amplifié, il y a un double côté. Et est-ce que vous le définissez comme un documentaire, ou une fiction, ou quelque chose entre les deux ? Oui, je crois. En fiction, oui. Et justement, par cet aspect-là, ça m'a fait penser un peu aux certains films de Kéros et Amie. C'est possible. Qui ont fait son mise en l'avenir, là, justement, un peu comme des gens qui filment, en train de filmer des films, dans le roman, mais il y a aussi, peut-être d'un côté un peu plus humaniste, en général, en général, mais aussi R.E.S. Quick pour les acteurs, pour l'humanité en général, parce que je suis même comme le président, dans ces domaines. Ils ont pas beaucoup, surtout les acteurs. Et vous jouez aussi dans le film, ce qui est encore un emploi entre certains de vos films. Dans Singularity aussi, vous jouez un rôle assez important, vous êtes un traître. Oui, oui. C'est un truc de devoir. Je ne sais pas jouer. Je pense que tous les autres ateliers sont plus doués que moi. Si je pensais que j'étais plus doué, je préférais. Je pense qu'ils sont nés tous les autres. Je préférais de travailler. En plus, c'est plus grave de mettre l'impression dans les autres. Au nom des Carvalieras, c'était l'adaptation d'un pichotre. Est-ce que vous souhaiterez plus tard, pour vos prochains films, d'offrir des autres adaptations ? Je ne sais pas, parce que je n'ai réfléchi à ça. Et comme je vous le dis, tous les projets de messe, de messe, de messe. Parait-ce comme ça, d'une façon très inattendue, très rapide, très spontanée. Je vais tester une prévision de ma carrière, organiser la discussion. Je vais pas savoir ce qu'il va arriver, les citadres d'arrient. Je vais pas ressentir le granditif, je vais pas ressentir le granditif. Je vais pas ressentir le granditif. Pour moi, je vais pouvoir ressentir le granditif. C'est pour moi qui décide. Vous ne savez pas encore plus votre projet ? Non, j'aime décider au même moment toujours. Ça crée plus de tension et de mystère aussi. Il y a beaucoup d'intrigues. Il y a beaucoup de festivals. Il y a beaucoup de monde ici. C'est bien très cinéphile. Ça veut dire que les gens sont concentrés et intéressés au cinéma d'une forme artistique, d'un défi artistique. Ce sont très bien ici. Merci beaucoup. Merci à vous.